Yeah, I'm not afraid, you know ! Salut les petits pixous ! Salut ! Comment ça va ? Trop bien ! Alors, est-ce que vous savez ce qu'on fait comme vidéo aujourd'hui ? Oui, oui ! C'est sur l'école à la maison ! Sur l'école, ouais ! Alors, l'IEF, l'instruction en famille ! Alors, est-ce que tu veux un peu nous expliquer ce qu'il se passe en ce moment dans notre famille ? On est en train d'organiser l'école à la maison ! Vu que moi je ne me sens pas très bien à l'école ! Ouais ! Alors, tu veux lui explique moi ? Oui ! Alors, en fait, on vous en a déjà parlé dans les vidéos de rentrée, donc Grimm est dyspraxique et dysgraphique. Donc, il a énormément de mal de se faire de place à la maison, il est également en phase de test pour les troubles du spectre de l'autisme. Il est, de ce qu'on nous a dit pour le moment, etc. Il serait classé dans les Aspergers qui n'existent plus. Enfin, c'est un peu compliqué. On vous tiendra au courant de tout ça aussi. Donc, depuis le début de l'année, jusque-là, ça se passait plutôt bien, l'école ? Bon, ça a toujours été compliqué. L'école, il faut être honnête, il faut le dire, ça a toujours été compliqué. Mais là, depuis la rentrée, c'est particulièrement compliqué. Parce qu'on est tombé sur une maîtresse un peu moins compréhensive que les années d'avant, en fait, tout simplement. qui est moins sensibilisé à tout ça et parce que l'école nous a un petit peu baladé, on va dire. C'est-à-dire que Grimm avait un PC qui était prêté par l'école en attendant que le dossier MDPH soit entièrement monté et qu'il devait le suivre. Donc, il l'avait l'année dernière, il faisait beaucoup, donc toutes les dictées, tu faisais quoi dessus ? Tout, en fait. Il faisait quasiment tout dessus, sauf qu'il ne l'a pas récupéré à la rentrée. Il devait le récupérer, on nous l'avait promis, et il ne l'a pas récupéré. On devait avoir une équipe éducative aussi urgente, justement, pour se mettre d'accord avec la maîtresse, etc. Ça n'a pas été fait. Là, on est en vacances d'octobre et il n'y a eu rien de fait, en fait. Et le problème, du coup, c'est que Grimm en classe prend du retard, ne se sent pas bien. Alors, dans la cour, par contre, comment ça se passe ? Regarde-moi, chérie. Bien. Ça va mieux. Dans la cour, ça va mieux. Avec les autres enfants, ça va mieux. Mais dans la classe, c'est très problématique. Il trouve que sa maîtresse crie beaucoup. Effectivement, c'est une maîtresse qui crie beaucoup. On le savait d'avance. Et elle n'est pas sensibilisée à ses troubles, en fait, tout simplement. Et là, on a eu son classeur de travail de l'école, pas celui-là. Son classeur de travail, et effectivement, dans le classeur de travail de Grimm, il n'y a quasiment pas de traces de Grimm. Est-ce que c'est toi qui écris ? Non. Est-ce que c'est toi qui colle ? Non. Est-ce que c'est toi qui prépare les feuilles, en fait, tout simplement, qui surligne, etc. En fait, il ne fait... En fait, les gens, ce n'est pas lui qui les prépare. En classe, la maîtresse fait pour lui. Et du coup, bah... Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de lire ? Il est en train de regarder ses voitures. Et du coup, bah, il ne fait en réalité rien. Et du coup, il s'ennuie. Et donc, quand la maîtresse veut le faire travailler, il n'a plus envie, du coup. Et donc, un peu avant la fin de la session, donc avant les vacances, qu'est-ce qu'on t'a proposé ? Hop là ! Qu'on fasse l'école à la maison. Exactement. En gros, de le retirer de l'école au moins pour cette année. On ne sait pas encore pour combien de temps. Dans l'idéal, cette année est peut-être le CM2 pour qu'il soit prêt pour... Le collège. Voilà, pour qu'il soit prêt avec son PC, etc. pour le collège. Gris, est-ce que ça t'a plu tout de suite l'idée ? Oui. Oui, forcément. Il s'est senti mieux ? Oui. Vous le voyez là, d'ailleurs, sur l'image, il n'a quasiment plus de tics. Alors qu'en période scolaire, il a énormément de tics. Là, c'est les vacances. Il en a quasiment plus. Et donc, ensuite, on passe à Monsieur 2ème. Parce que donc, pour Monsieur Darelle, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de petit Darelle ? Bah, si Grim, il pouvait faire l'école à la maison, moi, j'allais être jaloux. Alors, en fait, est-ce qu'on t'a dit que tu es obligée ? Non. Alors, on n'avait pas du tout envie de lui imposer ni le « ton frère fait l'école à la maison, donc tu restes à la maison » ou « ton frère fait l'école à la maison, mais toi, tu n'as pas de problème à l'école, donc tu restes à l'école ». Donc, on lui a dit « Bah, Darelle, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. » Si tu veux faire cette année, l'année prochaine, tu pourras retourner à l'école. Juste, ce truc qu'on t'avait dit que tu n'avais pas le droit de faire, c'est de faire deux semaines à la maison et dans deux semaines dire « je vais retourner à l'école ». Ou de faire aller à l'école et revenir à la maison, puis on va dire « Ah non, je retourne à l'école ». Ça, on a dit non. D'accord ? Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant les vacances, là, pendant ces vacances-là, pendant les deux semaines, enfin là, on est à la moitié des vacances, on a fait de l'école à la maison « light », donc ça, c'est classeur de Darelle. On a fait du « léger », donc on a fait des petits exercices. Ce qui est compliqué, en plus, c'est de savoir où ils en sont exactement dans le programme, parce qu'on a déjà passé six semaines d'école, donc savoir où ils en sont. Donc, je suis un peu en train de prendre la température, savoir où ils en sont dans chaque matière. Là, on a fait du facile. On a fait du petit travail un peu simple, qu'ils avaient déjà fait depuis le début de l'année. Et donc, je pars de leçons, hop, de leçons, ça s'appelle « Les leçons à manipuler », de Senicienta, oui, c'est ça, Senicienta. Je vous mets son blog en... Je vais y arriver. Il n'y a pas à zoé pour me souffler les mots. En description. Elles sont très, très bien, même pour vous, à la maison, pour faire avec votre enfant, même si vous n'êtes pas en IEF. C'est des leçons, en fait, que les enfants, leçons à manipuler, que les enfants manipulent. Voilà. Donc, en fait, il y en a pour toutes les matières, quasiment. On en a fait quelques-unes, là, déjà. Vous avez vu, mine de rien, on a déjà bien travaillé pendant les vacances. Seulium. Ah oui, évidemment, on customise un peu, c'est-à-dire qu'on était terminant, seulium, je crois. C'est ça ? Voilà, évidemment, on fait des trucs un peu plus rigolos que ce qu'on pourrait faire à l'école, ça c'est sûr. Alors, il faut aussi différencier école à la maison et instruction en famille. Alors, l'école à la maison, c'est ce qu'on connaît le plus. C'est par le CNED, par exemple, ou un organisme équivalent. Donc, c'est les programmes de l'éducation nationale. C'est un peu ce qu'ils font en classe, mais à la maison. Là, c'était pas le but, parce qu'il faut qu'on rattrape les lacunes de Grimm qui sont accumulées, à mon avis, depuis l'année dernière. Il y a des petites lacunes dans un peu tout, des leçons qu'il n'a pas assimilées, pas vues, pas... Donc, on reprend petit à petit, on le remet en sel, et ensuite, on verra où on en est au passage en CM2 et en CE2 pour Darrel, savoir si Darrel veut continuer, s'il veut retourner à l'école, ou en égrime, où il en est de ses lacunes, etc. Savoir si on continue en IEF ou si on passe en école à la maison, donc par le CNED. Je pars quand même des programmes, il n'y a pas de... c'est pas du hors-sujet du tout. On part du programme que j'ai téléchargé sur le site de l'éducation nationale, tout simplement, sur... je crois que c'est Passe-éducation, non, je ne sais plus le nom, bref. Vous pouvez les avoir, tous les programmes de toutes les classes, donc j'ai pris cycle 2 et cycle 3, parce que donc CE1 et CM1. Donc, savoir quels sont les acquis imposés, etc. Et donc, on part à chaque fois de leçons, des leçons classiques pour partir vers des leçons plus digestes, on va dire, mais complètes. Petite question, est-ce qu'on va faire l'école tout le temps dans la maison ? Non. Non. Quelquefois, on ira à la bibliothèque. Dehors. Sur les livres qu'on doit apprendre. Voilà. On vous expliquera au fur et à mesure. On a plein de petites idées vraiment sympas. On va aussi faire des matières qu'ils ne font pas forcément à l'école. Par exemple, Grim voudrait faire... Je voudrais apprendre à programmer. À programmer. Donc, on va faire un petit peu de codage. On a déjà pris quelques livres pour ça. On va faire un peu de codage. Avec Scratch, par exemple. Avec Scratch. On va essayer de faire des petits ateliers philo, aussi. Alors, ça, on n'a pas encore fait, parce que ça prendra du temps. Donc, on fera quand on sera vraiment... Là, on est en phase de transition. On vous explique après. On est en phase de transition. On fera ensuite des petits ateliers philo. Vous allez aussi sûrement faire de la musique avec papa. Et un peu sûrement de mécanique, aussi. On t'avait dit ? Ouais, de la mécanique, aussi. On va faire de la techno, de la mécanique, des sciences. Voilà. Là, pour le moment, on a fait du facile, parce que, bah, voilà. Comme encore une fois, c'est de la transition. Puis, c'était des vacances. Ceux, ils sortent de six semaines d'école. Donc, le but, c'était pas non plus de faire du à fond, à fond, à fond. C'est le moins six semaines pour vous. Je crois que c'était six semaines, oui. Puis, la rentrée, je crois que c'est ça. Ensuite, les copains. Tout de suite. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait envie de ta voiture ? Ouais. Les copains. On va parler un peu des copains. Tu viens, Grim ? Amène Ymo, s'il te plaît. Non, amène Ymo. Il met Ymo. Ils vont chercher les peluches. Ils n'ont pas l'air hyper intelligents. Alors, on va parler un peu des copains. Est-ce que, parce que vous n'êtes plus à l'école, ça veut dire que vous n'allez plus voir les copains ? Non. Non, on les verra juste pas à l'école. Voilà, on les verra en dehors. On s'en fera aussi des nouveaux, puisqu'on est en contact avec d'autres familles qui font l'instruction en famille, qui sont dans le coin où on est, et avec qui on fera des sorties pédagogiques ensemble. Donc, on fera des sorties comme ils peuvent faire, donc à l'aquarium, etc. Ensemble. Numi, tiens. Numi, tiens. Et je vous ai dit qu'on était en transition, en fait. Là, pour le moment, on fait pas du vrai, vrai travail. On travaille une heure, même pas une heure dans la journée, depuis le début des vacances. Et encore hier, on n'a pas fait parce qu'on était dans le rangement. On a prévu de passer, donc qu'il n'aille plus à l'école à partir de... Alors, si je les écoutais... Début décembre. Soit fin novembre, soit début décembre. On verra, je vais pas encore regarder quand tombaient les semaines. Mais en tout cas, après notre voyage, parce qu'en fait là, il y a encore une semaine d'école, et une semaine de vacances. Ensuite, il y a 4 jours d'école, même pas 3 jours en fait, parce qu'on part le vendredi matin. Et ensuite, Vincent et moi, on part une semaine. Donc en gros, ça leur faisait commencer l'école à la maison, et entrer avec mamie, et ensuite, c'était trop compliqué. Donc pour le moment, ils retournent à l'école à la rentrée, parce qu'en plus, on n'a pas prévenu l'école. Ça, c'est une décision qui s'est prise en tout début de vacances. L'école n'est pas encore prévenue. On voudrait bien faire passer mon numéro de téléphone à tous les copains avec qui ils veulent garder contact. Prévenir donc tout le monde, l'école, la directrice, prendre les rendez-vous, pas partir comme des voleurs non plus. Et que nous, ça nous laisse aussi le temps de nous organiser, sachant qu'on a une semaine, Vincent et moi, où on n'est pas là en plein milieu. Donc je pense qu'il va vous rester en fait 3 semaines d'école. 3 semaines. Donc une semaine avant qu'on parte, une semaine pendant qu'on n'est pas là, et encore il y a des jours fériés, et vous serez avec mamie. Et ensuite, une semaine où on prendra tous les rendez-vous pour prévenir, etc. Et ensuite, on passe en école à la maison complète, avec des vraies journées, avec un vrai emploi du temps, et du vrai travail. Oui, du vrai travail. Et le vrai programme, et on se met vraiment dans le bain. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de Zoé. C'est vrai, on ne parle pas trop de Zoé dans cette vidéo. Elle n'est pas là. Déjà, elle n'est pas là. Et surtout, elle n'est pas concernée. Zoé est en 3e. Zoé ne sortira pas du système scolaire pour le moment. Elle n'en a pas l'envie ni le besoin. Donc pour le moment, elle reste comme ça. Alors, je précise quand même, je préfère le dire. Je ne dis pas que c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Quand il y a des problèmes à l'école, au contraire, ce n'est pas la solution. C'est notre solution. Hein, Didou ? Oui. C'est nous qui avons décidé ça. C'est notre solution. C'est adapté à notre mode de vie. Je n'ai jamais été une... Bon, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Je ne suis pas une méga grande fan du système scolaire français. Depuis que Zoé y est, en fait. Mais là, ça a été le truc de trop. Et c'est pour réparer et pour redonner le goût d'apprendre. Parce que là, Grim, il n'a plus envie. Clairement. Tu n'as plus envie d'apprendre. Il n'a plus envie. C'est énervant en plus. C'est énervant. Il s'ennuie. Ce n'est pas adapté pour lui. Donc là, il faut un peu réparer ce qui a été abîmé pendant toutes ces années d'école. Et on préfère le faire maintenant plutôt que de le faire ensuite au collège. On préfère le faire maintenant. Qu'il soit prêt, armé pour le collège. Plutôt que d'attendre encore un an, deux ans. Et finalement se retrouver avec un Grim qui en aura trop gros sur la patate. Et qu'on n'arrivera pas à récupérer tout ça. On ne pourra plus gérer. Là, on sent que c'est maintenant. Voilà. Pour que Monsieur Didou se sente mieux. C'est ça ? Oui. Tu te sens quand même mieux quand il n'y a pas d'école. Oui. Ça se voit. Oui, on est libre. Oui, mais alors par contre, tu sais que quand on fera à la maison, il y aura quand même du travail. Alors ce ne sera pas... La grosse différence en fait, c'est qu'il aura le temps. Arrête de t'étaler sur ton temps. C'est qu'il aura le temps. C'est que si on est sur une leçon et qu'il a besoin de plus de temps à passer dessus. Ou un exercice, peu importe ce qu'on est en train de faire. Et qu'on voit qu'il n'y arrive pas parce qu'il est plus long. Pour écrire, plus long, pour s'organiser. Ce n'est pas grave. Oui. Il n'y a pas la récréation qui va sonner. Oui. Il n'y a pas l'heure de la fin de l'école. On n'est pas pressé. On a le temps. Mais on mangera plus tard. On ira faire un tour dehors plus tard. On fera autrement. Voilà. Et puis ma petite Arrel, du coup, il profite de tout ça. Tranquille. C'est quoi cette bouille ? La bouille que tu vois. Oui, oui. On vous en reparlera. Du coup, on fera sûrement d'autres vidéos sur quand on fait des sorties, comment s'organiser, le matériel que j'utilise. Ça sera sûrement toute une série de vidéos dessus. Aussi, comment on a organisé un petit peu le salon. Parce que du coup, on a dû réorganiser le salon. Vous avez vu, ce n'est plus le même meuble qui est ici. Ça sera notre meuble classe, meuble école. Sur comment s'organiser, les emplois du temps. On fera toute une série de vidéos dessus, puisque c'est intéressant. Aussi, pour montrer que, voilà. Bah oui, ça arrive. Il y a des enfants qui ne s'adaptent pas au système scolaire. Ou plutôt, un système scolaire qui ne s'adapte pas à certains enfants. Et que quand vous y êtes, il faut trouver des solutions. Et que l'école à la maison, c'est une de ces solutions. Dans les commentaires, tapez yum. Tapez yum yum. Ce sera nos assistants, les yum yum. Yum yum, ils nous feront des... Et bah déjà, on a déjà inventé des herbes avec les yum yum. Des... des... Une science. On a inventé la yumologie. La science des yum. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Alors, c'était une petite vidéo. Ça explique aussi pourquoi on était si peu présents depuis la rentrée. Parce que, bah voilà, c'était pas franchement la joie. C'était pas terrible. On n'avait pas le temps. C'était pas terrible, cette rentrée. Faut le dire. La rentrée, on était très contents que ce soit la rentrée. Et en fait, cette rentrée n'était pas tip-top. Là, il a faim. Salut les petits gars. Salut. On se revoit dans pas longtemps. De toute façon. Pour vous dire un peu où on en est. Là, vous voyez, je suis en train de préparer les leçons. Parce que je prends de l'avance, du coup, j'en prépare un maximum pour quand on fera le passage. Comme ça, j'en aurai plein d'avance. Ah oui, et je vous ai imprimé du coup. Comme ça, je vous montre en même temps. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, c'est du travail sur Halloween. Et vous avez chacun un petit feuillet avec plein de petits jeux sur Halloween. Voilà. Salut les gars. Salut les gars.